... Shalom et barakha, je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Vous savez qu'aujourd'hui on est avant le jeûne de Thébeth et il faut savoir pourquoi on fait le jeûne de Thébeth ? Tout d'abord il faut savoir que le jeûne de Thébeth c'est un jeûne obligatoire mais pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants qui n'ont pas fait la Mitzvah jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Si l'enfant vraiment veut jeûner c'est à vous de décider. Pour les femmes qu'ils allaient bien sûr, qui ne sont pas obligés de jeûner, bien sûr ceux qui prennent des médicaments ne sont pas obligés de jeûner. Surtout quelqu'un qui a mal la tête, il peut jeûner, il a des migraines, alors il peut prendre un aspirine ou un médicament mais s'il peut l'avaler, s'il peut l'avaler, son lot, s'il peut, s'il n'a pas le choix, il faut demander un drama. Mais s'il peut l'avaler son lot, c'est bien. Pas de chewing-gum, on peut se brosser les dents le matin avec du dentifrice mais il ne faut pas avaler l'eau. Il faut pencher la tête, la bouche, vers un lavabo pour ne pas avaler de l'eau. Bien sûr c'est un jeûne qui est très très important et la raison pourquoi on fait ce jeûne, c'est un mois qui est dur pour les juifs, ce mois-là de Thébeth. Parce que les deux temples que les ennemis ont détruit, le premier Beit HaMikdash et le deuxième Beit HaMikdash, ils ont été détruits et le siège sur Jérusalem a commencé le dit Thébeth, malheureusement. Et malheureusement, quelques mois plus tard, le mois de Hav, les temples ont été détruits et le premier temple et le deuxième temple. Le premier temple c'était les babylones qui ont fait le siège sur Jérusalem et ils sont entrés à Jérusalem le 17 Tammuz et ils ont détruit, ils ont mis à feu le Beit HaMikdash, le 9 Av et le deuxième Beit HaMikdash pareil. C'est la raison pourquoi on dit que lorsqu'il y a la grave maladie, alors on insulte le premier jour lorsque la maladie a commencé. Parce que s'il n'aurait pas commencé cette maladie, donc jamais il n'aurait été malade. Donc le début de la destruction de Beit HaMikdash a commencé, a débuté, a commencé le dit Thébeth. Et c'est la raison pourquoi le dit Thébeth, c'est un jour qu'on fait Ta'anit. On se rappelle de ce fameux jour que les ennemis ont assis Jérusalem le dit Thébeth et il a été détruit malheureusement le 9 Av. Alors il faut savoir une chose, que ce jeûne là, on profite des jeûnes. L'océan Ta'anit, l'océan Jeûne, on profite pour faire tes chevahs. Surtout maintenant il y a le Corona et de l'autre côté le Baruch HaShem, ils ont trouvé un remède, un vaccin. Alors si Dieu veut, ben Hazat HaShem, il faut, on prie à Kaush Baruch que ce vaccin ait réussi. Il y a quelques, il y a 6-7 mois, j'avais, j'avais parlé de, de, malheureusement de cette, de cette épidémie Corona et j'avais dit que c'était important de faire une bonne teschevah, de retourner vers HaShem. Parce que ce Corona là, j'avais rêvé mon grand-père qui m'avait dit, il va remuter 2, 3, 4 fois. Alors maintenant ils ont découvert qu'il a remué, il monte, il est un peu plus agressif que le Corona qu'on a connu jusqu'à maintenant. Il l'a muté malheureusement. Non, il ne faut pas qu'il mute encore 2, 3, 4 fois, il faut que ça, il faut que ça s'arrête. Ça suffit tous les dégâts qu'on a eus. Il ne faut pas s'habituer. Malheureusement, l'être humain, il s'habitue, il s'habitue. On s'habitue au mal. Je me rappelle quelqu'un qui était gravement malade et au départ il venait chez moi, il pleurait, il pleurait. Après il s'est habitué, il a dit, ben c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. Il faut prier. On n'a pas le droit de s'habituer. On n'a pas le droit à la chose. De la même façon, pourquoi beaucoup des fois, un jour on prie bien, un jour on prie pas bien, un jour on fait Shabbat, un jour on fait pas Shabbat. Parce qu'on a pris la religion comme une habitude. On n'a pas le droit de prendre la religion comme une habitude. La religion, elle doit être d'une manière spontanée. Il faut que ça soit. Comme je ne peux pas vivre sans voir, comme je ne peux pas vivre sans manger, comme je ne peux pas vivre sans parnassa. Comme ça, je ne peux pas vivre sans prier. Je ne peux pas vivre sans être attaché à Dieu. Il ne faut pas s'habituer. Est-ce qu'on s'habituer au repas? Non. Le matin, on a faim. L'après-midi, on a faim. Le soir, on a faim. Et on était en assort. On ne dit pas ça et j'ai mangé hier ou j'ai mangé avant-hier. Non. Mes amis, on n'a pas le droit de s'habituer à la destruction de Métamigdash. Et le début de la destruction, il a commencé le Ditébet, malheureusement. Ditébet. Et c'est la raison pourquoi on fait Teshuvah. Et cette année, le Ditébet tombe le vendredi, juste avant Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de manger jusqu'à ce qu'on termine à la synagogue. Et on rentre à la maison. Et puis, on fait une douche et on mange. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Hachem protège le monde entier. Avec ce Shalom qui est venu autour du Maroc d'Israël. C'est une très bonne nouvelle. Que le bonjour ne vous protège jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...